allez bonjour à tous et bienvenue bienvenue pour l'épisode 2 de resident evil 2 de 1998 alors on reprend là où on s'était laissé lors du précédent épisode bien évidemment avec notre cher léon s kennedy qui vient pour son premier jour de service dans la police de racoon mais qui finalement est accueilli par une horde de zombies et a fait la rencontre de claire redfield la petite soeur de notre chère crise que nous avons découvert lors du premier épisode de reste de la saga resident evil le manoir spencer alors notre cher léon est toujours mal en point il est toujours mal en point le pauvre et on devait donc se rendre bien d'ailleurs cette porte pour aller chercher une carte d'accès qui nous permet et bien d'ouvrir les portes qui sont verrouillés et qui vont être désactivés allez non mauvaise touche je m'en remette voilà vui vui m quantis je suis à About two months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Starz members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Uh, uh, hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this keycard. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But, just go. Fine, but I'm coming back for you, just hold on. Well, it's locked up the door behind us. Well, it's locked up the door behind us. I'm feeling, thanks to that, I have a problem with the sound. The sound, I didn't put it in stereo. Anyway. Thanks. I'm coming back. Let's go. Then we're not here. Well, I'm here. There we go. So nothing Léon is always well in point. I hope that with what is waiting for us, we'll quickly find out of power. ok donc on a eu la carte d'accès qui va nous permettre donc de débloquer les portes grâce à cet ordinateur qu'on avait vu précédemment qu'il fallait cette carte d'accès alors du rôle verrouillé le verrouillage nécessite une carte d'accès utiliser la carte bleue bien évidemment vérification de la carte et la caméra nous montre bien évidemment les zones qui se déverrouillent que l'on puisse savoir et bien où il a continué cette aventure allez on se dirige en clôtinant nous sommes vraiment très baissé nous sommes dans le rouge allez voir d'abord ce qu'il ya derrière cette porte alors on arrive ici on a un premier coffre est déjà déposé notre alors on va déposer donc dans le coffre notre ruban encreur et on voit on a plus du tout de balles d'avance alors j'ai refait la partie l'intro de mon côté pour pouvoir ne pas utiliser le fusil à pompe tout simplement pour pouvoir avancer plus loin puisque sinon c'était pas possible avec ce qui nous attend et en étant blessé puisque nous n'avons pas de trousses de soins alors ici on a un calepin mémo de police le 23 août 1998 nous souhaitons vous tenir informés de plusieurs changements qui ont eu lieu lors du réaménagement du commissariat le coffre dont la serrure possède quatre chiffres est passé du bureau des stars au premier étage au bureau est durée de chaussée le code et 22 36 service d'information police de racoon on nous apprend que on a un mémo qui est passé le code pour un coffre fort qui est parti d'une pièce à l'autre alors ici qu'est ce qu'on a le tiroir verrouillé ok va sûrement falloir trouver une clé ou un passe partout et là on a vu sur la fenêtre des bêtes qui est passé c'est trop noir pouvoir dehors en tout cas nous on est mal en point alors tout de suite moi je vais mettre le fusil après parce que ce qui nous attend c'est pour ça que d'ailleurs j'ai recommencé le jeu puisque j'avais pu que le pistolet 1 100 balle comme ça et du coup c'était vraiment hard je pouvais pas c'était comme si j'avais fait une sauvegarde au moment où je mourais donc donc j'ai recommencé le début en me disant je touche pas au fusil à pompe comme ça je me regarde pour la suite pour trouver des balles et du soin maintenant ok le liqueur bon deux balles de fusil à pompe et c'est bon heureusement d'ailleurs mais avec le pistolet bas c'était beaucoup plus compliqué à une une plante verte ça va mettre utile parce que là vraiment on en a besoin regardé on est en danger on n'a pas grand chose bon on est en faible mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait ok on arrive dans une autre partie de ce commissariat alors on arrive donc dans la salle de briefing je pense rapport de mission un rapport de mission 26 septembre la police de raccoon a été attaqué par une bande de zombies les blessés sont nombreux et nous avons perdu plusieurs hommes nous nos moyens de communication ont été détruits et nous sommes désormais coupé du monde extérieur nous avons décidé d'intervenir pour protéger les éventuels survivants et éviter que le mal ne s'étendent hors de la ville voici les détails de notre mission protection des armes et des munitions suite à de mystérieux incidents le capitaine irons a instauré plusieurs mesures pour contrer tout acte de terrorisme la veille de l'attaque des zombies le comme le capitaine a fait repartir les armes dans plusieurs endroits du bâtiment afin d'empêcher que l'ennemi ne s'en empare rapidement malheureusement cette mesure s'est retourné contre nous car il nous est extrêmement difficile de récupérer les cachettes des munitions notre mission prioritaire est donc de récupérer tout cet équipement déverrouiller le stock d'armes outre les petites réserves de munitions dissimulées un peu partout dans le bâtiment nous savons qu'un important stock de balles se trouve toujours dans l'entrepôt d'armes souterrain par malheur le responsable qui possède la carte d'accès a disparu un des trans des transpos nous a lâché pendant la bataille et plusieurs verrous électronique ne fonctionne plus il est excessivement urgent de rétablir le courant dans le centre d'énergie pour assurer la fermeture de ses points de communication david ford rapport de mission le 27 septembre 13 heures la barricade ouest a lâché il y a de nombreux dégâts nous avons temporairement mis les blessés dans la salle des saisies du premier niveau nous avons 12 nouveaux blessés david ford nouveau rapport trois autres personnes ont été déchiquetés par une créature que nous n'avions jamais vu auparavant cette chose possède des griffes tranchantes comme des lames de rasoir et sa peau part en lambeaux sa caractéristique principale est sa langue qu'elle utilise comme fouet donc ce qu'on a vu ce qui sont les liquers elle peut transpercer le corps d'un homme en un instant nous ne savons pas s'il existe d'autres créatures de ce genre on ne sait pas non plus où se cache ce monstre nous l'avons surnommé l'écorché et nous nous cherchons un moyen de l'éliminer donc les liquers en français les écorcheurs alors ici qu'est ce qu'on a des canettes vides et détritus c'est tout alors donc cette zone donc ce cerise dans tes villes qui dans le remake a été quand même bien fait puisque il est fidèle voire même un peu trop fidèle quand on a joué à celui là récemment il a eu un accident ici même s'il ya quand même quelques petits changements ici on ne peut pas sortir par la porte et ce tableau il me semble qu'il est dans la pièce ici ici on est dans un cul-de-sac or on pouvait bien accéder à la suite par là dans le remake remaster plutôt il ya une peinture sur la cheminée remaster remake pour moi c'est je sais qu'il y en a une qui est différent je sais qu'il n'a c'est remaster c'est le portage remake s'est changé un petit peu donc voilà utilisons donc le briquet on a un petit bijou qui tombe prendre le rubis oui un rubis qui pourra nous être utile pour plus tard donc voilà ce qu'on avait à faire ici là on arrive dans une autre partie encore ou là on est accueilli on va prendre le pistolet on va garder pour le poulet gros on peut écraser la tête des zombies on a encore une fois bien blessé un ouais on a en danger ça va être ça va être chaud il me reste plus que deux balles alors nous voilà au pied de ce de cet escalier à des trousses on va pouvoir commencer un petit peu à se mettre bien alors hop on va les combiner ceux qui connaissent on est quand même en faible pour ceux qui connaissent le jeu résident des villes il faut les plantes vertes se soigner alors ici on arrive normalement dans une zone de sauvegarde avec la musique alors c'est fermé il faut une clé spéciale pour l'ouvrir ok ici aussi je pense d'accord bien machin écrit si j'avais encore je pourrais sauvegarder ok je voudrais c'est l'objet qui a l'air d'avoir à côté non à des mémos à prendre rapport de mission 2 voilà rapport de mission 28 septembre 2h30 du matin les zombies ont pris le contrôle de la salle d'opération et il y a eu il y a eu un nouvel effondre affrontement nous n'avons encore perdu quatre hommes dont ce pauvre david autrement dit nous ne sommes plus que quatre impossible de mettre la main sur les cachettes d'armes notre espoir danse d'en sortir vivant fond comme neige au soleil on a décidé de se sauver par les égouts il y a un passage qui mène au sous sol du poste de police à l'usine des traitements des ordures sortir de ce trou ne devrait pas trop de poser de problèmes mais rien ne dit que l'usine d'ordures n'est pas aux mains des zombies on sait aussi qu'on va peut-être faire long feu dans les égouts mais c'est toujours mieux que de crever ici pour retenir ces monstres on a verrouillé le seul accès au sous sol c'est à dire la porte qui se trouve dans le bureau est la clé est maintenant dans le bureau ouest ces créatures déjà dégénérées ne devraient pas la trouver là bas bonne chance à ceux qui liront ce rapport elliot et doit voir à peu près un survivant on a eu david on a elliot ok donc là on est donc on peut développer les photos les chambres noires comme je peux développer des photos ici mais on n'a pas ok ruban encreur j'en ai qu'un pour l'instant j'aimerais bien quand même sauvegarder ici on reste qu'un c'est pas grave tout simplement parce que ben on est mal en points et que j'aimerais pas pour commencer oui on va sauvegarder au dessus de celle là ça me fait ma troisième sauvegarde bien évidemment et on va continuer alors tout cas j'espère que ce jeu vous plaît on le fasse enfin sur la chaîne vous l'aviez demandé si je ferais resident evil 2 le voilà enfin le voilà enfin ce resident evil 2 je suis contente parce que je peux également aussi le tourner comme comme je voulais j'avais certaines craintes puisque évidemment je j'avais peur que je sois obligée de repasser comme j'avais fait avec l'ancien enfin l'ancien le premier resident evil c'est à dire de voir bien l'ancien capteur enregistreur de jeu mais au final j'ai réussi à pouvoir la voir comme ça donc ça m'évite de revenir un peu trop dans le passé alors ici cette épreuve avec les statuts qui n'est pas bien compliqué une fois qu'on l'a compris up ces épreuves où je rappelle les biens dans ces jours ne peut pas déjà dans le cas jusqu'au 4 sur c'est on ne peut pas tirer les objets vers soi les originaux c'est que dans le cadre non plus on ne peut pas les tirer vers soi qu'il faut trouver la méthode pour les mettre au bon endroit tout en les poussant donc c'est des petites énigmes qui se réinitialise au cas où si par contre on a loupé il suffit juste de quitter la zone on a déjà une qui est placé là on a entendu un mécanisme s'enclencher ça et j'aurais pu montrer ici la plaque il ya une inscription sur le piédestal seul le regard de dieu soleil et de la déesse l'une peut libérer mon âme de ruby donc deuxième ruby qu'il nous faudra par exemple celui là je crois que je l'ai mis trop contre le mur voyez je l'ai mis contre le mur beaucoup trop on va devoir initialisé si on a des zombies qui vont nous attendre dans ceux dans ses originaux il ne traverse pas les portes c'est ça qui est bien en surtout du coup celui là n'a pas bougé je pense surtout au remake qu'ils ont fait vu que les zombies peuvent traverser les portes maintenant traverser peuvent défoncer les portes pour nous retrouver voilà vous voyez ça s'est réinitialisé le la statue qui a déclenché le mécanisme n'a pas bougé heureusement mais voilà si vous faites une erreur tout se réinitialise voilà et nous voici avec un ruby alors on n'a pas grand chose en bas là on sait qu'il ya des zombies qui nous attendent là voilà j'ai gâché mes balles bon on va se rendre dans le bureau des stars en espérant qu'il ya quand même des balles pour moi du matériel de pointe c'est là qu'il devait rassembler les données des dossiers différents affaires criminelles rien d'intéressant on a un secret bon moi je voudrais c'est des munitions donc le bureau des stars l'entretien de ce bureau laisse à désirer comme son propriétaire d'ailleurs donc le bureau de sûrement de chris et de gilles ici on reconnaît un petit peu son béret sûrement son petit ami donc pas de munitions on ne manque pas de coupe ici sur l'une d'elles il ya inscrit meilleur viseur des tireurs d'élite chris redfield photo des membres des stars on reconnaît un baril gilles chris à côté lunettes on reconnaît ou asker à des pales de pistolet ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est la dèche comme on dit c'est la dèche là rien d'utile cette étagère alors ici grâce à you play stars et son les plaies sur ce résident et ville que je vous conseille également aussi d'aller voir il le détaille beaucoup plus que moi puisqu'il le connaît mieux je sais qu'ici il faut faire plusieurs manipulations pour récupérer un secret qu'elle pagale quelqu'un a dû fouiller par ici donc c'est une cinquantaine de fois je crois c'est vrai que je ne connaissais pas c'est grâce à lui et d'avoir suivi son let's play que j'ai découvert ça ça peut être long voilà on a récupéré un film ensuite donc je vais pouvoir penser suite à recharger mon pistolet voilà qui va être pour la suite parce qu'on a toujours ces zombies qui nous attendent est-ce qu'ici on a un truc à faire il ya rien de particulier ici d'accord on les entend il en restait qu'un d'accord donc avec le fusil à pompe un coup et c'était bon donc c'est fermé il ya un pic gravé dans la série donc on le sait qu'on trouve cette c'est pique pour pouvoir avancer bon moi ici la zone quelque sorte nettoyer clean voilà bon je vous rappelle évidemment que je suis sur pc j'ai la possibilité et bien de passer un les portes plus rapidement en appuyant sur la touche espace ça vous ne voyez pas ces portes ainsi que les escaliers alors je vois un carreau sur le trou de la serrure ok donc ici c'est verrouillé on va aller tout de suite voir pour ce qui est de je suis surprise parce que normalement la l'encreur il y en a toujours une à côté de la machine je suis passé à côté j'irai voir et on va les développer cette photo qu'on a trouvé ne recrue on dirait rebecca 1 me fait penser à rebecca chambers avec son petit foulard sur la tête où j'ai la tenue verte c'est un petit peu ses tenues alors je me disais bien qu'on avait un ruban encore toujours à côté d'une machine je vais pas sauvegarder je vais d'ailleurs je vais me garder quand même le couteau je vais je vais le laisser aussi voilà et on va se garder ça peut-être que je fais une erreur c'était pas me rectifier les commentaires mais voilà au moins on a de la place même si je sais que là il faut qu'on aille une zone on revienne sur ne pas qu'on aille voir une autre zone on a des zombies par la fenêtre qui nous attrapent qui nous blessent on sent le côté angoissant que les développeurs ont voulu donner au jeu pas de répit pas le temps de souffler il faut courir tous les cinq minutes bien sûr je pense qu'il va y avoir aussi des zombies qui vont venir dans ce couloir à un moment donné alors nous voilà revenu ici pour revenir dans le hall je l'avais dit il y aura beaucoup d'aller-retour et cette fois nous allons voir cette porte avec ici beaucoup de zombies aïe 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 on n'a plus du tout alors là j'ai pas voir le sang je veux survivre d'utiliser ça il ne Il ne me reste qu'une balle, ça va être chaud, hein. Vous savez, les esquiver pour essayer de trouver des balles, c'est possible. Voilà. Là, on me propose encore des trousses de soins. Mais, étant donné que je n'ai plus de balles, ça va être compliqué, là. J'espère vraiment trouver des balles quelque part. Sinon, ça va être compliqué pour la suite, hein. C'est pour ça que je préfère en mettre de la vie parce qu'on va forcément se faire manger. Et voilà. Bon, bah on recommence. C'est un game over. Vous êtes morts. Bien. Nous revoilà, donc, dans le hall du commissariat où on va se réattaquer aux zombies. Donc, moi, j'ai refait de mon côté, hein, encore une fois. Je vous ai épargné, hein, les preuves des statues, tout ça. Hop. Je m'en suis un peu mieux sortie, niveau zombies. J'ai un peu plus de balles. Voilà, qui devrait être un peu plus arrangeant pour la suite. C'est vrai que ici, c'est vrai qu'on en a beaucoup des zombies. Je vais essayer d'avancer un petit peu, là. La caméra me les montre. C'est vrai que tirer à l'aveuglette. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. J'ai gâché sûrement toutes mes balles. Alors là, il m'en reste 10. J'avais encore le chargeur, du coup, qu'on a récupéré dans le bureau des Stars, pour le coup. Hop. Mon ruban encreur que je n'ai pas remis est bien évidemment dans le coffre, tout simplement pour me sécuriser au cas où, si on a une machine. Parce que c'est vrai qu'ici, on avait ceux-là qui nous avaient eu. Même si je ne pense pas que ce soit ici tout de suite. Même si je pense que c'est la suite. Je confonds un peu aussi avec le remake. Ici, on ne pouvait pas y aller. C'est vrai qu'on peut maintenant. Dans celui-là, on peut. Ah, ça y est. Je suis à court. À court, à court. On va se mettre ça. Hop. Même si on reste dans le faible. Ça va être temps d'accès. Il faudrait vraiment des munitions ici. On a le coffre dans cette pièce. C'était 22-36, je crois. Une plante verte. Oui, mais ça ne m'arrange pas. Moi, je n'ai plus du tout de munitions. Euh... 22-36, je crois. On va regarder. Ah, des cartouches, un fusil à pompe. Ça, c'est bon. Carte du commissariat. Oui, on va la prendre. Dans l'inventaire, nous avons une carte. Déjà, je vais recharger le fusil à pompe. C'est vrai que là, on a eu chaud. On a eu chaud quand même. Ensuite, on a... Carte. On est là. On a tout l'extérieur à faire. On a encore toute une partie de l'extérieur à faire. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Puisque dans ces originaux, il fallait vraiment fouiller. Un ruban en creux. Voilà. OK. Je crois que c'est tout. Après, la caméra n'aide pas forcément à prendre l'habitude de ces caméras. Ça a l'air d'être tout ici. Très bien. On ne va pas avoir le choix que d'aller voir un petit peu là où j'ai fait demi-tour du coup. Puis c'est ici. Ça a l'air... Ah. Ah oui. Des membres. Eh. On va aller voir le métier. un petit clin d'oeil à shining avec ses mots redrum je pense que c'est alors ici c'est fermé je vois un carreau sous le trou de la serrure donc oui c'est bien ce qui me semblait on arrive donc je ne peux pas la transporter ok comment on va faire ça ça je vais le combiner comme ça je pour l'apprendre et la combiner donc niveau soin on est bon c'est les munitions qui me posent soucis ce qu'on met en haut et ça sera déjà pas mal alors qu'est ce qu'on a ici c'est fermé on a gravé un trèfle sous le trou de la série qui arrivera plus tard ensuite on voit il ya quelque chose qui brille plusieurs choses brille même d'ailleurs petite clé donc la petite clé qui va nous servir donc pour le la petite commode qui a lors de la première salle où il ya le premier coffre n'y a rien de spécial sur cette étagère ok on voit il ya quelque chose qui brille là-haut donc la clé carreau qui nous manquera pour aller en face dans le remake on pouvait passer au dessus de bien de cette zone pour aller en face et si c'est un rideau de fer c'était pas une porte bon on va aller voir un petit peu ce que donne cette petite clé puis je pense qu'après on va se laisser ici encore une fois pour la suite à récupérer il faut rentrer dans la pièce où il y avait marvin à des munitions ça se fait toujours plaisir dans ces jeux quand on récupère des munitions alors bon c'est un petit peu mieux remis comprément au début de l'épisode hop on va le mettre ici je vais pas faire des sauvegardes je vais faire deux sauvegardes à chaque fois au cas où voilà s'il ya un souci en tout cas voilà pour ce qui était de cet épisode 2 de resident evil 2 j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas de revenir en commentaire de la quai de la vidéo tout simplement tout ce qu'on vous répète après chaque vidéo évidemment l'abonnement tout ça tout le petit rituel que chaque créateur youtube pourrait et bien vous vous dire voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode d'épisode 3 allez à bientôt à bientôt